Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de cette semaine du 5 au 11 février 2024. Alors c'est l'horoscope édo, donc je fais signe par signe pour cette semaine. On y va pour les béliers. On commence tout de suite. Alors les béliers du 5 au 11 février 2024. On y va. On y va pour les béliers. On y va la sexualité, l'instabilité, l'ouverture. Bon, alors les béliers, on regarde derrière la fatalité, le carrefour, le travail. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une fin de cycle. Vous avez fourni beaucoup d'efforts ici à la fin d'une indécision. Il y a un positionnement. Alors ça peut être au niveau professionnel. Il y a un retour qui se construit ici ou un retour par rapport à ce qui a pu être embêtant au niveau familial ou par rapport à un environnement familier ou par rapport à une hiérarchie ici. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Ici, on voit qu'il y a pas mal d'échanges. Alors on voit que vous pourriez être un peu embêté au niveau des communications là. où c'est pas fluide, ça peut être des bugs aussi. Tout ce qui est en lien avec la communication. Sinon, on parle de quelque chose qui vous fait plaisir mais qui n'est pas stable. Mais on voit qu'il y a une opportunité ici et qui vous attire. Bon. Il y a un peu de stress sur cette semaine les béliers mais rien de méchant. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Alors, on a le lion, on a l'araignée. Ouais, on voit qu'il y a des petites inquiétudes ici. Il y a quelque chose qui revient en force pour vous. Vous allez retrouver confiance en vous les béliers. Ou alors, il y a le fait de se défendre dans des communications, de défendre ses valeurs, ses principes. de défendre quelque chose que vous aimez. On a la route. Bon. Derrière, on a le stéthoscope, l'été, le serpent, la flûte brisée. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à du négatif. Ça peut concerner une situation qui dure depuis l'été dernier. Sinon, en tout cas, on voit avec l'été, on a l'abondance, l'éclaircissement par rapport à quelque chose qui s'est terminé. On voit qu'il y a une contrariété mais je vois surtout avec le stéthoscope, le fait d'être à l'écoute de vous-même. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi échanger avec un professionnel de santé. C'est possible. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui peut vous énerver, vous agacer dans vos déplacements, les béliers, pour cette semaine. Rien de grave. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose en dents de scie, quand même, là. Malgré tout, on a deux fois... Là, on a le soleil et on a le soleil ici. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a le fait d'avancer malgré les aléas. Vous allez peut-être devoir jongler entre plusieurs situations. On vous dit un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix pour vous. Et ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilants, vigilantes. Et on vous dit bien cette semaine. Alors faites attention, les béliers, au niveau de vos dépenses sur cette semaine. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 5 au 11 février ? L'argent. L'hérédité. La culpabilité. Alors vous, vous avez peur de perdre quelque chose, les taureaux, là. Vous inquiétez par rapport à votre situation financière ou une situation matérielle ou par rapport à une succession ou au niveau familial. Ça peut ressortir aussi tout ce qui est transgénérationnel par rapport à l'argent financier, à la peur de manquer, ici. D'ailleurs, on a le verdict, l'amitié, l'homme, la réunion. Bon, il y a des choses qui arrivent assez rapidement. C'est plutôt en votre faveur. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans ce qui est là. Ça peut être par rapport aussi à un bien, ici. On voit qu'il y a quelque chose de positif si vous êtes à la recherche ou que vous vendez un bien. Peu importe, un bien immobilier ou mobilier. Il y a une peur de perdre, là, les taureaux. Peut-être quelque chose que vous avez laissé traîner aussi par rapport à des factures ou que vous n'avez pas vu ou oublié. Là, ça revient sur cette semaine, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil, la réussite. Ça, vous avez deux fois cette énergie du soleil, là. Vous avez l'éléphant. Alors, aucune inquiétude à avoir. Là, le soleil et l'éléphant, vous êtes protégés et vous avez la réussite dessus. Et en plus, on vous dit qu'il y a une surprise positive pour vous et une élévation, une évolution des choses avec un beau changement ici. Et on retrouve cet argent. Donc, ça fait peut-être un moment que vous ruminez par rapport à l'argent, aux finances, au matériel ou par rapport à une situation. Là, ça traîne depuis un temps. C'est une situation du passé. J'ai beaucoup les finances et le matériel qui ressort, mais ça peut être une autre situation. Ici, clairement, il y a quelque chose de très positif, d'inattendu avec ce cadeau, cette surprise-là. Et clairement, si vous avez peur de perdre quelque chose, vous ne le perdrez pas. Si c'est de l'argent qu'on doit vous rembourser, vous allez l'avoir. Et sinon, ici, ça peut être autre chose. Mais dans tous les cas, on avait vu derrière que c'était positif. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est OK. Ici, ça peut être carrément un autre événement très positif qui arrive sur cette semaine pour vous, les taureaux. J'en vais regarder le dernier message. Allez, quel est le dernier message pour les taureaux ? Entre trahison et mensonge, garde à toi. Une énergie féminine se fait ressentir. Donc, prudence les taureaux par rapport à une énergie féminine autour de vous. Qui pourrait... J'ai le mot ragot, rumeur. Qui pourrait vous dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. OK. On y va. Les gémeaux. Allez, les gémeaux. On a la séparation. L'échec. La fécondité. Bon. C'est un peu du mormon rose, les gémeaux. Pour certains et certaines d'entre vous, d'ailleurs, j'ai quoi ? L'évolution, le boomerang, la trahison. Et l'énergie de déception, là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous accusez le coup. Soit par rapport à un relationnel, soit par rapport à une situation, quel que soit le domaine. Ici, on voit que vous ruminez beaucoup par rapport à ça. OK. Il y a peut-être un projet qui tombe à l'eau, le fait qu'on vous a peut-être promis des choses. Et finalement, ça ne se fait pas. Il y a... Vous allez mettre fin à quelque chose. Enfin, un contrat, fin relationnel. Ça vous déçoit. On a la route. Un coquillage. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a un éloignement. D'ailleurs, vous êtes à fleur de peau. Il y a un changement à venir avec certitude. Vous allez changer de direction. Vous allez prendre un nouveau départ. Ça s'annonce ici. Nouveau départ émotionnel. Nouveau départ aussi dans votre vie, clairement. Là, ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt relationnel. Mais après, ça peut être aussi par rapport à une situation. Et on voit qu'il y a un éloignement. Vous vous éloignez de quelque chose de négatif. qui ne vous correspond pas ici. Mais ce n'est pas facile. Alors. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a encore ? On a un engagement viendra s'offrir à toi. La prochaine saison. On vous parle de la prochaine saison. Et on a des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Bon, voilà. Vous allez vous mettre en mouvement. Mais pas tout de suite. Mais on vous dit bien que c'est un mal pour un bien. Parce qu'il y a quelque chose d'autre là qui arrive pour vous. Ok. Ouais, c'est comme si vous deviez vous détacher de quelque chose. Alors, les cancers. On y va. Les cancers. Pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. Pour les cancers. L'ouverture. L'argent. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Ici, on a la réunion, le temps, l'enfant, la séparation, l'échec. Donc, ici, il y a la fin d'une attente. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes dans une procédure, peu importe la procédure, ou si vous avez mis des démarches en place, on voit qu'il y a des rendez-vous que vous avez attendus depuis un certain temps. Là, ça y est, c'est bon. Bon, vous sortez d'une attente, d'inquiétude, de rumination. Ça peut être par rapport à la fin d'un contrat, ou la fin d'une relation, un divorce, etc. Ou séparation de biens, succession. Bon, dans tous les cas, ici. Alors, il y a une personne ici qui va vous apporter un éclaircissement, qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Un éclaircissement par rapport à une situation. Et pour d'autres, c'est au niveau d'un investissement. Bon, vous pourriez rencontrer une personne sur cette semaine, les cancers, avec qui vous allez enrichir vos connaissances. C'est ce que j'ai aussi, là. On va regarder avec l'oracle G. Vous allez parler aussi, peut-être, de matériel et de financier. J'ai deux fois le soleil, encore une fois. Bon, le soleil est au rendez-vous sur cette semaine, j'ai l'impression. Alors, on a quoi ? Le serpent. Pour les cancers, du 5 ans, 11 février. Autonne. Les démarches. Voilà, vous allez vous activer par rapport à quelque chose qui est néfaste et qui vient du passé, ici. On parle aussi de procédure, de démarche, etc. On voit qu'il y a de la lenteur, on avoue. On a le fait d'économiser, de garder pour soi certaines choses, ici. Ouais, c'est peut-être dû à un litige, ou alors c'est en lien avec une séparation ou un conflit. Ouais. Vous allez y repenser cette semaine parce qu'il y a des choses qui vont arriver, là. Vous allez devoir vous activer par rapport à une situation néfaste du passé. Alors, on va regarder pour les cancers. Je vais les remélanger. Allez, pour les cancers. Il y a l'envers. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. obstacles présents, permanents, patientes. On l'avait ici, hein. Il y a une certaine forme de lenteur, ici aussi. On avait le retard, d'ailleurs, pas mal de temps. Ouais. La séparation. À la fois, l'échec, ouais. Il y a cette histoire de lenteur. Mais pour moi, sur cette semaine, vous allez pouvoir vous activer par rapport à ça. C'est bientôt, c'est bientôt terminé. OK. Allez, on continue avec les lions. Les lions, pour cette semaine. 8-5-11 février 2024. Alors, on a la famille, la victoire. Et la chance. La chance est avec vous, les lions, sur cette semaine. On voit ici qu'il pourrait y avoir une célébration au niveau familial ou d'un environnement familier. Vous allez peut-être avoir une promotion pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avoir une reconnaissance au niveau d'une hiérarchie. Là, on a quoi ? Le voyage, le rêve, la personne extérieure, la distance, l'hérédité. On pourrait avoir une personne, ici, qui vous guette au loin avec le rêve, le voyage. On a la longue vue, ici. Une personne que vous avez connue, qui est peut-être à distance de vous, actuellement. OK. C'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'oracle G. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une construction qui se termine ou un projet, là, qui est en voie de finalisation. Et c'est positif pour vous. Quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, ici. Alors, pour les lions. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G ? Alors, on a les transactions, la justice, l'administratif. Et les deux cœurs, bon. Là, on ne peut pas faire mieux. Regardez-moi ces cartes, les lions. Il y a le bonheur, il y a le soulagement, la sérénité qui est là avec l'épanouissement. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait vraiment plaisir. Il y a de la joie, il y a une célébration dans l'air. On voit qu'il y a des transactions qui vont vous faire plaisir. Vous pouvez avoir un accord de prêt, vous pouvez signer pour un nouveau contrat, une promotion, un contrat de vente, un contrat de bail. Il y a beaucoup d'échanges et il y a le fait de retrouver un équilibre aussi, ici, au niveau affectif et sentimental. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. C'est ce que je vous disais, il y a le fait de célébrer quelque chose sur cette semaine, une réussite. Si tu en as une opportunité, se présente à toi. Voilà les lions. Allez, on continue avec les vierges. Allez, les vierges. Du 5 au 11 février 2024, ça, pour les vierges. On a le boomerang. La clairvoyance et la joie. Bon, vous avez un retour positif. D'ailleurs, on a la séparation, l'ouverture, l'argent, la naissance. Wow ! Bon, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est positif, ici. Il y a un nouveau cycle pour vous, les vierges, là, qui s'amorcent. Il y a une... Alors, vous allez peut-être faire une nouvelle connaissance, aussi, ici, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une rentrée d'argent, ici, qui arrive. On va vous l'annoncer. Alors, avec le boomerang, la clairvoyance, la joie, on vous dit que vous avez un retour positif par rapport à vos intuitions. Pour celles et ceux qui ont des capacités médiumniques, clairement, là, vous allez avoir un beau retour sur cette semaine. Pour d'autres, il y a le fait de retrouver des personnes. Ouais, d'ouvrir les yeux, aussi, sur votre entourage. D'avoir un retour positif par rapport à des actions que vous avez menées. On en a là. Alors, on a quoi ? La chauve-souris. Pour les vierges, du 5 au 11 février. La pensée. Révolution. Derrière, on a l'argent. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir les idées claires par rapport à certaines personnes autour de vous, qui étaient là par intérêt. C'est possible. Pour d'autres, il y a vraiment une évolution au niveau des pensées négatives, là. Vous allez arrêter d'être dans des pensées négatives. Vous avez peut-être des inquiétudes au niveau financier ou matériel, ici. Là, vous avez une belle surprise positive. Ah, je vous fais le petit message. J'avais oublié les vierges. Et on a. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Suivez votre intuition. On vous dit rapidement. Et un investissement important est à prévoir. Voilà les vierges. Les vierges, pardon. Allez, les balances. Allez, les balances. Oh, vous avez le miroir magique, les balances, pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Le voyage. La séparation. La distance. L'hérédité. Bon, vous vous éloignez de quelque chose qui a été compliqué. Il y a peut-être la fin de négociation, ici. Peu importe. On parle d'une fin, mais une fin heureuse, ici. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête et ouf. Parce que ça a duré depuis très longtemps. Vous allez avoir une décision. Un jugement, pourquoi pas, ou autre. Ou alors, c'est vous qui prenez une décision. Mais dans tous les cas, ici, vous y voyez clair. Et vous allez vous éloigner d'une situation floue. Ou, en tout cas, qui vous posez soucis jusque-là. On voit qu'il y a un mouvement positif. On parle de mutation, aussi, ici. Il y a le fait, peut-être, d'entreprendre aussi un voyage ou un déplacement. Mais là, c'est tout bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La croix. Il y a une grande transformation, un gros changement qui vous attend. Les balances, on parle de vous. Ouais, on se rend compte un peu à l'ailleurs. Ouais. Et les bains entrelacés. Vous êtes soutenus par une personne, ici, homme ou femme. On a le bonheur qui est là. Ouais, on voit que vous avez été retardés. Vous ne saviez plus trop où vous en étiez, dans une situation. Et là, c'est positif pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de réconciliation, de retrouvailles. Pour d'autres, on parlera de mettre fin à leur rupture conventionnelle. Pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un accord qui est trouvé par rapport à des congés, par rapport à un voyage ou à un déplacement. En tout cas, c'est une très belle semaine pour vous. J'ai oublié de vous prendre le petit message. Et pour les balances, on a quoi ? Une personne regrette de t'avoir fait souffrir, on vous dit imminent. Et abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Et on vous dit cette semaine. Voilà les balances. Allez, les scorpions, pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. On a la tranquillité. La jalousie. L'enfant. Bon, la fatalité. Ok. Bon, vous avez le miroir magique ici. Il y a la fin d'une culpabilité. Il y a le fait peut-être de couper certains liens ici. Qui vous pesaient jusque là. Ouais. On peut voir aussi qu'il y a des procédures qui vont enfin se terminer pour certains et certaines d'entre vous, hein. Au niveau administratif. Il y a peut-être des personnes ici qui vont tirer vers le bas. Là, vous allez faire du tri. La tranquillité, la jalousie. L'enfant. Bon, vous êtes tranquille et serein par rapport à une situation néfaste. Ou des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient. Bon, il y a peut-être des difficultés aussi par rapport à un enfant. Ou plusieurs enfants. On voit que ça s'apaise sur cette semaine. Ça peut être aussi par rapport à une nouveauté. Alors. On va regarder avec l'oracle G. Vous gardez votre calme. Ouais. Là, il y a une tranquillité émotionnelle avec la petite fille. Ou encore une fois, on nous parle d'un enfant. Alors. La rose. Voilà la croix. Là, on a quoi le lynx ? Faites attention ici. Moi, j'ai... On pourrait essayer de vous la faire à l'envers sur cette semaine, les scorpions. Notamment au niveau administratif. Au niveau de démarche. On va regarder avec la croix, là. Alors, c'est un... Il y a quelque chose de l'ordre du mensonge. Alors, peut-être qu'un enfant vous ment ou... Quelque chose, il s'arrête. Méfiez-vous de l'eau qui dort, les scorpions. Ouais, vous voyez, on a la famille ici. On parle du coquillage. Alors, est-ce qu'il... Il y a un entourage. Il y a un entourage ici qui pose peut-être problème. Il y a le fait de mettre ses limites. J'ai quelque chose de loin. On dit avec certitude. Alors, déjà, avec certitude, ça vient de loin. Il y a une distance. On voit qu'en tout cas, vous avez un apaisement émotionnel. Il y a cette histoire d'épanouissement, mais qui est partielle. Il est possible que sur cette semaine, vous appreniez quelque chose par rapport à l'un de vos enfants. Et ça ne vous fait pas trop plaisir. Mais malgré tout, vous restez zen. Alors, on a quoi ? On n'a pas de bonnes intentions envers toi, les scorpions. Une nouvelle... Une bonne nouvelle arrive. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais ici... J'avais le lynx tout à l'heure, je crois, au dos. Attention. Préservez-vous sur cette semaine parce qu'on voit que... Oui, j'ai des personnes qui vous guettent ou qui vous attendent au tournant, là. Ok. On y va. Les sagittaires. Allez, pour cette semaine, du 5 au 11 février 2024. On a le miroir magnétique. On parle de vous. On en a plusieurs. La tranquillité, la culpabilité, la jalousie et le miroir magique, on me dit. Bon, c'est une semaine plutôt calme pour vous. On voit que vous êtes protégés. Et vous allez être soulagés par rapport à une situation qui vous a causé beaucoup de soucis ces derniers temps. Pour d'autres, on me dit que vous êtes protégés par rapport à des gens qui pourraient vous accuser à tort ou qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues, là. Zen. On a l'enfant, l'examen, les chèques, les correspondances, le voyage. Oui, il y a cette histoire peut-être dans des démarches où il y a une analyse aussi. Vous allez faire des recherches. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Soit c'est au niveau de communication ou tout ce qui est en lien avec les réseaux. Ça peut être Internet aussi. Soit c'est en lien avec un nouveau projet. On peut avoir ici la garde d'un enfant aussi, ici. Allez. Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G ? On a une personne extérieure, homme ou femme. L'angst. Les mains entrelacées, vous. Et l'araignée. Bon. Avec cette bougie, on a le deuil. Il y a la fin d'un contrat. Pour moi, ça me parle beaucoup de la fin d'une procédure de divorce ou de la fin d'une procédure pour une garde d'enfant. Pour moi, c'est en votre faveur. Il y a le fait aussi de se concilier par rapport à un litige. Vous allez avoir aussi une personne qui vous dette et qui vous dette. Ah, peut-être. Il y a une personne aussi qui va vous aider par rapport à vos dettes. Pour d'autres, il y a une personne ici qui va vous aider par rapport au fait de vous mettre à votre compte au niveau professionnel. Pour d'autres, ici, vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un, peu importe le domaine relationnel. Et on voit qu'il y a une personne qui observe ça de loin. Pardon. Qui observe ça de loin. Je parle trop vite et du coup, je mélange. Mais ouais. On va regarder. Allez. Avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. La réalisation d'un projet se fait attendre. Proposition professionnelle à l'approche. Entre trahison et mensonge, garde à toi. Moi, je pense que c'est plutôt cette personne-là. Une personne veille sur toi. Vous êtes protégé. En clair, ici, il y a peut-être eu de l'attente dans la réalisation d'un projet ou la réalisation d'un projet prend un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, vous avez quelque chose de positif à l'actualité. Ensuite, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine. La joie. Le boomerang. Alors, on parle de la personne extérieure, homme ou femme, la famille, la santé. Bon, là, vous pouvez avoir un retour positif par rapport à un médecin de famille. Pourquoi pas ? Ou à une personne au niveau de la santé que vous connaissez bien. Pour d'autres, ici, il y a un apaisement au niveau d'un environnement familier, d'une personne proche de vous. On voit que c'est positif. Derrière, on a l'argent, le changement, l'accusation, le contrat. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à des dés d'accord concernant une concrétisation. Vous allez faire des choix éclairés. Ouais. Il y a le fait de se mettre d'accord, là, les Capricornes, avec une situation ou avec une personne, ici, de l'entourage. Il y a un changement positif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G ? On a les deux cœurs, l'araignée du soir-espoir. Vous, là, vous trouvez espoir, peut-être au niveau sentimental ou au niveau affectif. En tout cas, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous reconnectez à vos émotions positives. Ouais, on a de nouveau cette santé, là. Ouais, il y a la fin d'un stress. Ici, il y a un apaisement, encore une fois. On a quoi, ici ? Ah, vous allez peut-être faire quelque chose. Vous aviez prévu une sortie. Peu importe. Peu importe la sortie. On voit que ça ne s'est peut-être pas fait dans le passé. Et là, vous allez y repenser. Il y a peut-être question, justement, de faire cette sortie sur cette semaine. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Soit vigilants, vigilantes. Faites attention. Et l'heure de l'abondance a sonné. On vous dit cette semaine. Et là, on a le week-end prochain. Donc, il y a peut-être quelque chose sur la semaine d'après. Il sort les Capricornes qui sent bon. Peut-être par rapport aux finances. Parce que là, on voit qu'il faut encore surveiller tout ça. Allez, les Verseaux. Alors, on a l'argent. Décidément, l'argent sort beaucoup. La clairvoyance. Bouclier. Dernier, on a l'instabilité. Vous, la réunion, l'hérédité, le retour. Bon, ici, vous avez peut-être des rendez-vous sur cette semaine qui vous déstabilisent. Parce que vous allez devoir régler une situation du passé, là. Ouais. Mais ça va provoquer un changement. Mais ça vous stresse quand même. Ici, qu'est-ce qu'on a l'argent ? La clairvoyance. Le bouclier. Soyez à une prise de conscience. Vous ouvrez les yeux sur certaines choses. Peut-être aussi par rapport à des blocages. Pour d'autres, vous allez voir que... Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau d'une rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, vous allez avoir confirmation de vos intuitions. Vous allez voir aussi en face une situation. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. La difficulté. Le petit garçon. La nouveauté. Et on a l'écureuil. D'ailleurs, on a la justice. Ouais. La petite fille. Euh... La chauve-souris. Je vais y arriver. Je pense toujours avec cette chauve-souris au vol et à la perte. Dans le... Dans le béline. On a les deux cœurs. Ouais. On a le changement. Le contrat. L'argent. La harpe. Ouais. Bon, ici, vous pourriez être dans une procédure. Ici, il y a des nouvelles par rapport à une procédure. Bon. Vous restez en retrait. Vous ne dites rien par rapport à ce que vous allez apprendre ou par rapport à de nouvelles preuves. Si ce n'est pas au niveau juridique, on voit qu'au niveau administratif, vous comprenez pourquoi les choses sont bloquées. Pour d'autres, vous voyez qu'il y a une erreur aussi dans des factures, dans des choses que vous avez payées. Vous allez demander à ce qu'on vous rembourse votre dû. On peut voir aussi ici une difficulté au niveau d'un projet. C'est peut-être une difficulté au niveau financier. Malgré tout, vous êtes protégé. Il y a cette histoire peut-être de mettre de côté pour pouvoir réaliser ce projet. Il y a une difficulté aussi au niveau d'un prêt. Alors, vous pouvez avoir un refus de prêt ici, les versos, sur cette semaine. Mais il y a une autre solution là. Vous allez peut-être faire une autre banque. Ou alors, on va vous proposer une autre solution. Là, on a quoi ? Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Message. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. On vous dit d'ici 15 jours. Et là, on vous parle de début d'année. Bon, on y est dans le début d'année. Voilà, les versos. Et on termine avec les poissons. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine ? Le contrat, allez, pour la semaine du 5 au 11 février. Ah ben, elle est tombée. La trahison. La chance. Le rêve. Le cadeau. La victoire. La victoire, le temps, la sexualité. Ok, le verdict, le miroir magique. Ok. Bon, sur cette semaine, vous pourriez vous sentir trahi. Oui, on vous a, on va peut-être pas respecter, j'ai des personnes qui peuvent ne pas respecter leurs promesses. Il y a quelque chose qui va vous entraver dans votre quotidien ici. Ouais. Vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. On vous la fait, vous la faites peut-être, enfin, on vous la fait peut-être à l'envers. Mais là, vous allez le découvrir peut-être sur cette semaine. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, derrière, on a bien la victoire sur le temps. On voit qu'il y a des échanges, il y a des rendez-vous, il y a un verdict et c'est en votre faveur. Attention à l'auto-sabotage pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une opportunité que vous pourriez avoir. Alors, on a les mains entrelacées. On a deux fois les mains ici. La chauve-souris. Il y a des personnes qui vous pompent de l'énergie des poissons sur cette semaine au niveau émotionnel. De l'inattendu, des choses imprévues, ça vous ronge, ça vous perturbe. Attention encore une fois à l'auto-sabotage. Quand j'ai ces cartes-là, avec l'épée, le soleil et les trois lunes. Faites attention. Bon, après, encore une fois, vous allez ouvrir les yeux sur une situation ici. Vous allez comprendre. Alors, ça peut être au niveau financier. Sinon, c'est par rapport vraiment à un engagement, un contrat, des conditions. Il y a une histoire de ne pas pouvoir beaucoup économiser et d'être sur la réserve. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les poissons ? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Et tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul. C'est vrai qu'il y a du soutien par rapport à votre situation ici aussi. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Voilà, j'en ai terminé avec l'horoscope hebdo de cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end encore. Et on se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.